Bonjour à tous, alors comme vous pouvez voir, on m'a donné des plaques inox, c'est de l'inox tout ça là, pour protéger ma table de soudure, voilà, et donc j'en ai posé deux, j'en ai plusieurs plaques, j'en ai posé deux ici, voilà, pour protéger. Et également, j'en ai soudé une sur ma petite plaque, ma petite table de soudure, et alors pour la protéger maintenant, je mets du graton, un spray anti-graton, et ça marche très bien, moi je, ça va, j'en suis content, j'ai juste à gratter un peu, après, les gratons s'en vont, voilà, bon, enfin, c'est pas le but de cette vidéo, j'ai voulu faire, alors, eh bien, je l'ai pas là, je vais le chercher, je reviens. Alors, vous voyez à quel point c'est du direct, on rigole pas, j'avais oublié ça. Bon, voilà ma dernière réalisation, moto, voilà, avec une grosse roue à l'arrière, style dragster, pas dragster, mais chopper plutôt, voilà. Et, pour limer, pour meuler les soudures, ben, j'ai rien. Alors, j'avais fait une vidéo sur le nettoyage, d'accord, mais pour meuler un petit peu, ben, j'ai pas grand chose. Alors, bien sûr, on a ça, chez Dremel, on a ça, là, avec les manchons, là, bon, mais ça s'use très vite. Alors ça, les pierres, alors là, n'en parlons même pas, elles étaient trois fois comme ça, grosses, là, il faut même pas en parler, même pas une soudure, et puis la pierre, elle est morte. Alors, j'ai pensé à autre chose, il y a ça aussi, et ça, c'est plutôt pour couper que pour limer, ou meuler. Alors, j'ai pensé à autre chose, c'est toujours pareil, les vieux disques, là, découper, les découper, et puis les rassembler. Alors, pour les découper, vous prenez une rondelle, vous la marquez, voilà, là, vous la marquez, au stylo, comme ça, et vous découpez tout autour, sur la marque, au ciseau. Alors, pourquoi au ciseau ? Parce que j'ai essayé autre chose, pour aller plus vite, toujours pareil. Eh bien, j'ai fait une bêtise, voilà, et je vous la montre, parce que, moi, je m'en fous, ouais. Alors, regardez un peu, la différence. Celle-là m'a aidé à couper, donc, ces petits ronds, là, de disques, et celle-là, elle est neuve. Vous voyez les dents ? Il y en a presque plus. Alors, il va falloir que j'arrange tout ça. Bon, ce que j'ai fait, j'ai pris un écrou, j'ai rassemblé 5, il y en a 5, ici, avec, sur un écrou, 2, c'est du 4. J'ai fait des trous au milieu, tout ça, bon, voilà, et maintenant, je le mets dans mon Vremel. Ça, c'est un Vremel américain, il marche en 110. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai, celui-là. Et il marche toujours. Alors, il faut bien serrer, par contre. Voilà, et je vais vous faire une petite démonstration. Alors, voilà, vous avez donc, j'en ai mis 5, 5 pièces, 5 morceaux du disque à découper, là. Je les ai rassemblés, comme je vous dis, un écrou, un boulon dessous, bien serré, surtout, voilà ce que ça donne. Et ça s'use quand même beaucoup moins vite. Alors, voyons. Voilà. 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 On arrive quand même mieux à meuler les soudures avec ça qu'avec tout le reste. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas 100% l'idéal, mais malgré tout, on arrive bien mieux quand même, sans que ça s'use trop vite, à meuler les soudures avec ce genre d'outils. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera une idée. Comme je vous dis, n'utilisez pas ce genre de six cloches à métal, parce qu'il n'y a plus de dents après. Voilà, il va falloir que je refasse les dents, avec le Dremel d'ailleurs, sûrement, mais avec le petit disque à découper. Là, vous les découpez à la main, au ciseau. Et voilà. Et c'est 100 fois mieux. Et comme ça, j'ai pu limer la plupart de mes... J'ai pu meuler la plupart de mes soudures sur cette moto. Voilà, alors en espérant que vous trouverez une idée peut-être encore meilleure que celle-ci. Allez, bonne journée à tous et ciao ciao, bye.